... Donc nous sommes encore que du web avec Priscilla. Est-ce que tu peux te présenter à nos internautes et expliquer un peu quel est ton travail ? Alors bonjour, moi je suis Priscilla, je suis chargée de communication au sein de Monitorank. Donc tout simplement on gère la communication autour du site. Monitorank c'est quoi ? C'est un outil de suivi de positionnement quotidien qui est en ligne et qui vous permet de gérer votre référencement que vous soyez sur Google, présent sur Google. Donc on gère les 860 000 villes mondiales avec les langues à travers les pays. Donc par exemple pour Google Espagne on gère la version catalane. Et on est aussi présent sur TripAdvisor, Amazon et d'autres services qu'on propose également. Est-ce que tu peux expliquer à nos internautes un petit peu quelles sont vos différences par rapport à d'autres types d'outils qui pourraient faire éventuellement la même chose que vous ? Oui, alors comme je le disais tout à l'heure, on propose aussi du suivi sur Amazon où on va être capable de suivre votre boutique et vos produits. Donc quand on suit les produits ou la boutique, on est capable de redonner les notes, les nombres de votants, etc. Donc c'est vraiment un suivi qui est millimétré. Et pour chaque résultat en fait de mots clés, on va vous donner le top 100. Ça va vous permettre de voir les nouveaux entrants et de pouvoir détecter de nouveaux concurrents aussi. En sachant que par exemple sur du Google aussi, on va vous donner si vous êtes en position zéro, si vous êtes en bloc image, si vous ressortez un résultat naturel, si vous ressortez un carousel, etc. Donc là maintenant, on va changer de position et on va vous montrer un petit peu une petite démo de l'outil. Vous allez pouvoir voir effectivement tout ce que tu viens de nous dire. On va pouvoir le voir vraiment dans une petite démo. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc nous sommes avec Fabien qui nous fait une démonstration de l'outil Monitorank. Monitorank, comme vous l'avez vu, est un service qui permet de suivre votre site et vos concurrents sur les mots clés de votre choix. Par exemple, nous allons ouvrir notre site qui est Cuisine AZ. Nous allons voir les positions sur lesquelles notre site se positionne. Par exemple, sur comment faire un gâteau au chocolat, Cuisine AZ et deuxième aujourd'hui. Nous pouvons changer la période pour afficher par exemple le mois précédent. Dans ce cas, ce sera le mois de mars. Et nous allons voir 31 valeurs pour chacun des mots clés que l'on suit. Monitorank permet donc de voir s'il y a des évolutions, des variations ou des fortes baisses. Ici, nous avons perdu 2 places. Pour chaque mot clé, vous avez accès au top 100. C'est-à-dire que si nous cliquons sur comment faire un gâteau au chocolat, nous allons voir pour le mois de mars l'évolution du top 100 qui va apparaître ci-dessous. Nous voyons ici les positions 0. Nous avons également les résultats naturels en bleu. Ceci permet vraiment de voir, de détecter des nouvelles entrées. Nous avons ici pour le mois de mars, par exemple, une forte progression pour le site Cuisine Dany pour 20 minutes. Nous fournissons également plusieurs paramètres comme le nombre de votes et la note fournie sur Google. Ce sont les petites étoiles que l'on voit. On vous indique également si le site est en HTTPS et s'il y a une photo devant le résultat. Est-ce que tu peux nous expliquer la partie un peu géolocalisation et nous confirmer bien sûr que ça fonctionne bien sur des sites WordPress ? Monitorank a été créé pour gérer la géolocalisation des mots clés de votre choix. Vous pouvez par exemple suivre le mot clé cinéma pour 36 000 villes françaises et 860 000 villes mondiales. Dans notre cas, nous sommes aujourd'hui à Deauville. Nous pouvons suivre le mot clé cinéma pour un utilisateur qui se situerait sur Deauville. Ceci marche bien sûr pour tous les sites, que ce soit en WordPress ou un blog ou une boutique en ligne par exemple. Vous pouvez choisir Deauville. Si vous êtes sur Marseille, vous pouvez choisir également l'arrondissement de votre choix sur Marseille. Donc on simule effectivement le fait que la personne se trouve physiquement dans le lieu que tu es en train d'écrire sur le champ localisation, c'est bien ça ? Tout à fait. Vous verrez du coup dans le top 100 comme on l'a vu juste avant qu'il y a un bloc Google Maps. Ce qui vous permettra de voir quels sont vos concurrents qui se positionnent dans ce bloc. Dans le cas de cinéma pour Marseille, vous verrez dans le top 100 sur Monitorank que ce sont les pages d'Allo Ciné pour les cinémas de Marseille qui ressortent. Et ce sera le cinéma du Prado qui va se positionner dans les 10 premières positions également. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage FR ?